Je pense qu'en fait, si tu veux, déjà, les musulmans, en tant que tels, ne peuvent pas... Ils vivent dans une société. Et quand tu vis dans une société, inévitablement, la culture de cette société va avoir un impact sur les modes de vie. Donc, l'âge moyen du mariage recule dans toutes les communautés, en fait, dans toutes les sociétés. C'est pas un phénomène qui touche que les musulmans. C'est un phénomène qui est essentiellement dû aux conditions de vie qui sont devenues très différentes. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les gens étudient plus qu'avant. Tu vois, ils sont tous éduqués au minimum jusqu'à savoir lire et écrire. Et puis, très souvent, beaucoup d'entre eux continuent leurs études. Et donc, ils sont dans des conditions, je dirais, inaptes pour éventuellement pouvoir se marier, en tout cas, d'une manière traditionnelle. C'est-à-dire, si tu dois, à un moment donné, rentrer dans une logique traditionnelle, tu sais, les musulmans, en tout cas ici, en Europe, beaucoup d'entre eux sont maghrébins, ils peuvent être africains, d'autres sont indo-pakistanais. Mais quelle que soit leur culture, inévitablement, lorsqu'ils cherchent à se marier, ils vont vouloir un mariage qui soit en phase, on va dire, avec les conditions de cette culture. Bon, il s'avère que l'âge moyen du mariage continue à augmenter parce que, tout simplement, les gens étudient plus longtemps. Et ensuite, un mariage peut coûter très cher sur le plan financier aussi. Et donc, on se retrouve dans une situation où tu as de plus en plus de gens qui sont célibataires. Ça, c'est une raison. La raison que je viens de te citer, c'est une raison. Puis la deuxième raison aussi, ce qu'il y a, c'est que les gens deviennent de plus en plus exigeants dans leur choix. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, ils ne se marient plus à la va-vite avec n'importe qui, chose qui était beaucoup plus la norme avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, on est dans des sociétés beaucoup plus individualisées. Et dans une société individualisée, tu es susceptible de passer beaucoup plus de temps avec ton partenaire. C'est-à-dire que tu vas devoir passer plus de temps. Donc, tu vas faire un choix qui va quand même être plus en phase avec le fait que tu vas devoir passer plus de temps. Quand à un moment donné, un partenaire, c'est juste bon pour faire des enfants, tu ne vas pas le choisir de la même manière que si tu dois passer du temps avec lui. Tu comprends ? Donc, il y a toute une série de nouvelles réalités qui ont émergé et qui font qu'on est face à une problématique qui est là. Et les discours religieux n'ont pas évolué. C'est-à-dire que les discours religieux sont encore restés au 7e siècle. Alors qu'en fait, si tu veux, les religieux, les savants religieux avaient pourtant pour mission d'intégrer le religieux dans le réel. C'est-à-dire qu'en fait, les religieux avaient théoriquement pour fonction et pour mission de trouver des solutions. Aujourd'hui, ils trouvent des problèmes plutôt que des solutions. Ou surtout sur ces questions-là d'ailleurs. Et il y a une sorte de fébrilité et de manque de courage à donner des solutions aux gens. Et pourtant, les solutions existent juridiquement. Mais ils ont tellement peur de choquer, ils ont tellement peur de s'attirer les foudres de leur père qui risque de les excommunier de leur statut d'autorité religieuse qui préfèrent être dans ces discours bateaux qui ne veulent rien dire. Tu sais, quand tu vis au 7e siècle l'âge moyen du contrat de mariage, il est de 16 ans, 15 ans, voire 14, tu peux dire aux gens de jeûner entre 13 ans et 14 ans. Tu comprends ce que je veux dire. Mais quand l'âge moyen du mariage est monté à 22, 23, 27 ans, 28 ans, tu ne peux pas demander aux gens de jeûner entre 18 ans et 28 ans. Ce n'est pas possible. Je veux dire, il y a aussi un moment donné où il faut prendre en considération ces réalités. Et donc, au lieu de promouvoir différentes formes d'union beaucoup plus à même de répondre à ces problématiques, les savants vont rester dans leur discours bateau qui ne tient pas la route. Mais attention, je vais te dire quelque chose. Personnellement, pour être impliqué sur ces questions-là, je peux t'assurer que les gens aussi ont des blocages dans la tête. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est assez intéressant à observer. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'idéalisation de la religion qui, pour moi, est assez intéressante. C'est-à-dire que, par exemple, si tu dis aux gens, tu sais, tu peux faire un contrat avec la fille, vous pouvez faire un contrat entre vous. Et à partir du moment où vous avez fait un contrat entre vous, si vous voulez faire venir deux amis à vous comme témoins, si la fille, par exemple, n'est plus... Si la fille, par exemple, est dans une situation donnée où on peut faire venir deux témoins, vous pouvez éventuellement interagir l'un avec l'autre. Encore une fois, ici, il faut être dans l'école chaffiite. Si tu es dans l'école... Dans les autres écoles juridiques, si la fille est vierge, par exemple, là, on a besoin de l'autorisation du tuteur. Dans l'école chaffiite, sur cette question-là, ce n'est pas le cas. Donc, il y a des divergences d'opinion parmi toutes les écoles. En tout cas, en fonction de la virginité de la fille ou pas. Bref, si la fille n'est pas vierge, par exemple, vous pouvez faire un contrat entre vous, tu vois, et ensuite, vous pouvez interagir entre vous de la manière dont vous le désirez. Mais tu verras qu'en fait, l'idée même du contrat, ni les hommes, ni les femmes l'aiment bien. C'est-à-dire que les femmes, elles ne veulent pas parce que, pour elles, le mariage, c'est sacré et il faut qu'il y ait des... une robe blanche et il faut qu'il y ait une fête. En tout cas, la très grande majorité d'entre elles exigent ce genre de choses. Elles préfèrent avoir ça ou la fornication. Elles ont beaucoup moins de problèmes avec la fornication simple, d'ailleurs. Si elles doivent forniquer, pas de problème, tu vois. Oui, je commets un péché, mais ce n'est pas grave, tu vois. Et chez les hommes aussi, tu as des blocages mentaux qui sont assez intéressants, tu vois. Alors, eux, ce n'est pas pour les mêmes raisons, mais c'est très intéressant. C'est comme si... Ah, mais la religion, ce n'est pas ça. La religion, c'est beau, c'est idéal. Tu vois, il faut une robe de mariée, des colombes, des fleurs. En fait, la gestion du gris se fait très mal dans la psychologie des gens en matière de religion. Alors qu'en fait, la religion est là pour ça, tu vois. Et donc, si à un moment donné, toi, tu poses un acte religieux, tu fais un contrat avec la fille, que ce soit un contrat verbal, et tu... Vous posez votre acte devant Dieu et vous agissez en fonction, ben, vous êtes licite l'un pour l'autre, tu vois. Mais pour des raisons qui sont assez indéterminées, les gens n'aiment pas les, je dirais, les avis qui gèrent le gris. Ils n'aiment pas ça, tu vois. Alors pour moi, c'est essentiellement des, je dirais, des mécanismes culturels plutôt, mais bon, voilà. Moi, je te dis ça par expérience. Écoute, ça, ça dépend encore une fois des activités de tout un chacun. Aujourd'hui, aujourd'hui, dans ta vie, bon, il y a ton lieu de travail, il y a ta salle de sport, si tu fais du sport, tu vois. Il y a les endroits où tu es susceptible de rencontrer les gens, comme par exemple une pièce de théâtre ou les endroits où les gens se socialisent, les uns avec les autres, mais qui deviennent de plus en plus rares et qui deviennent de plus en plus difficiles, évidemment, à aborder. Parce qu'aujourd'hui, voilà, les gens ont de moins en moins de temps, surtout quand tu travailles. Et donc, aujourd'hui, il y a des rencontres par voie électronique dans un premier temps, on va dire, vivent un boom qui est quand même assez, je dirais, intéressant. Mais la problématique, si tu veux, c'est que dans ces rencontres-là, c'est très impersonnel et ça donne un très mauvais aperçu, en fait, de qui tu es en face de toi. Et puis, ce qu'il y a, c'est que ça, voilà, ça peut aider dans certains cas, mais est-ce que c'est quelque chose dont je ferais la promotion ? Non. Moi, je suis vraiment partisan, même si tu rencontres quelqu'un par voie électronique, ce soit par Internet ou ailleurs, de très rapidement se rencontrer juste pour aller boire un verre pour voir qui on a en face de nous, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a rien qui peut remplacer le feeling réel, en fait, tu vois. Le feeling réel, si tu veux, le langage non-verbal, il y a toute une série de choses qui sont très, très importantes et je préconise véritablement les rencontres réelles pour juste se parler, en fait, tu vois. Et que les gens prennent quand même le temps, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller non plus trop vite, tu vois, parce que, voilà, il faut prendre le temps de se connaître et se voir, en tout cas, tu vois. Donc, le virtuel est trop, trop, trop impersonnel. Et puis, ce qu'il y a, c'est qu'il y a quand même une asymétrie dans le virtuel qui est très problématique, c'est-à-dire que tu as, on va dire, tu sais, le rapport à la sexualité, le rapport à la sexualité et au comportement sexuel est très différent chez l'homme et la femme. C'est-à-dire qu'autant les deux peuvent beaucoup aimer la sexualité, ça ne pose pas de problème d'aimer la sexualité, autant, si tu veux, globalement, l'homme va prendre la sexualité comme étant, si tu veux, un angle d'attaque unique, tu vois. Alors que pour la femme, la sexualité est un élément du tout, en fait, tu comprends, essentiellement. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand tu rencontres les femmes à travers ces plateformes électroniques, que ce soit les réseaux sociaux ou d'autres applications, les femmes sont extrêmement sollicitées sur ces applications. C'est-à-dire que, par exemple, une femme qui est même relativement moyenne, bon, je n'aime pas parler comme cela, mais voilà, on va dire une femme qui est relativement moyenne, qui se maquille un tout petit peu bien, quand tu vois le nombre de sollicitations qu'elle reçoit, c'est tellement énorme qu'elle va avoir énormément de difficultés à distinguer dans ses sollicitations qui est véritablement là pour quoi, en fait, tu vois. Et donc, ce qu'il y a, c'est que le virtuel crée une asymétrie problématique qui ne sert pas la femme, d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce qu'en fait, ça crée une distorsion du réel. Ça veut dire quoi, une distorsion du réel ? Ça veut dire qu'en fait, une femme qui est surexposée, on va dire, sur les réseaux sociaux ou sur ses applications, on se rend très vite compte, si tu veux, enfin, moi qui étudie beaucoup ces phénomènes et j'ai beaucoup géré ce genre de choses, qu'elle va avoir une illusion de choix qui est très importante, tu vois. Dans le réel, elle n'a pas le choix, mais elle a une illusion de choix. Et cette illusion du choix va faire en sorte qu'elle va même zapper éventuellement les choix intéressants qui pourraient l'être pour elle, tu vois. Et donc, voilà, c'est pas très intéressant pour les hommes de passer par le virtuel parce que le virtuel va déformer le prisme du réel, essentiellement pour les femmes, d'ailleurs, tu vois, pas pour les hommes. Donc, voilà, il y a quand même ici des phénomènes qu'on doit un peu plus discuter. Et donc, moi, je préconiserais qu'ils aillent vers des contrats dans lesquels ils sont honnêtes les uns avec les autres. Très, très important. L'honnêteté, l'honnêteté les uns avec les autres, tu vois. Et essayer toujours d'être bienveillants les uns avec les autres tout en étant honnêtes et d'inscrire leurs actes devant Dieu. C'est ça qui, pour moi, est la constante de mon conseil. Oui, oui, pourquoi pas. Mais je pense que, enfin, encore une fois, là, je parle vraiment sous un angle spirituel. Je pense que l'être humain doit tout faire, évidemment. Il doit vivre sa vie, il doit vaquer à ses activités. Mais quand une rencontre doit arriver, elle arrive, en fait. Elle arrive très souvent par des voies qui sont assez mystérieuses. Par contre, je ne suis pas d'avis qu'il faille, si tu veux, faire du travail islamico-islamique dans l'objectif de rencontrer quelqu'un, tu vois. C'est-à-dire que là, par contre, ça pose problème. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si ton intention véritable, c'est de t'engager pour aider les pauvres, par exemple, oui, tu vois. Mais t'engager dans une association humanitaire, dans l'objectif de trouver un conjoint, là, je pense que tu auras un problème si tu fais ça. Personnellement, ce n'est pas bon de faire ça, tu vois. Alors, il y a des raisons spirituelles derrière mes propos. Mais je pense que tu dois véritablement t'engager dans les causes qui te tiennent à cœur. Et Dieu ne fait pas supporter une âme plus qu'est-ce qu'elle ne peut supporter. Et puis, ce qu'il y a, c'est que si le moment est là, ne t'inquiète pas. Les choses se produiront comme elles doivent se produire, tu vois. Voilà. Donc, c'est le conseil que je donne aux gens. Sous-titrage Société Radio-Canada